Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter le deuxième tome du livre d'Elawardi, Les Califes Maudis. Ce deuxième tome s'intitule « À l'ombre des sabres ». Dans une vidéo précédente, je t'avais présenté le premier tome des Califes Maudis qui s'intitulait « La déchirure ». Et encore dans une vidéo précédente, je t'avais parlé de son premier livre « Les Derniers Jours de Muhammad ». Le premier livre de cette série, bien sûr. Si tu n'as pas encore vu ces autres vidéos, je te les recommande. Le premier tome de ce deuxième livre racontait la prise de pouvoir d'Abu Bakr. Et nous nous étions arrêtés au moment justement où son pouvoir était affermi après la mort de Fatima. Ce second tome raconte la suite du califat d'Abu Bakr, qui est marqué par deux grands événements, on peut dire. D'une part, ce qu'on appelle, ce que l'historiographie musulmane a appelé « les guerres d'apostasie ». Et d'autre part, le début des conquêtes des régions situées au-delà de l'Arabie, et notamment l'attaque des deux grands empires de l'époque, des deux grandes puissances de l'époque, l'Empire perse et l'Empire romain d'Orient, que l'on appelle aussi l'Empire byzantin. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner un bref résumé du livre, puis ensuite, je te proposerai quelques extraits que j'ai choisis et qui illustrent bien, à mon avis, différents points importants. Commençons donc par le titre. « À l'ombre des sabres » fait en fait référence à un hadith, c'est-à-dire à un propos attribué à Muhammad par la tradition musulmane. Et ce hadith est le suivant, c'est Muhammad qui l'aurait dit « Sachez que le paradis se trouve à l'ombre des sabres ». C'est bien sûr un hadith qui a pour but d'encourager le djihad, d'encourager la guerre pour propager l'islam. Et effectivement, c'est le thème central de ce livre. Alors, je t'ai parlé des guerres d'apostasie. Il faut cependant savoir que ce nom de guerre d'apostasie, qui est donné à toutes les guerres qu'a menées Abu Bakr contre les tribus arabes, n'est en réalité pas tout à fait exacte. En effet, on peut distinguer trois cas différents au sein de ces tribus arabes. Tout d'abord, il y a les tribus réellement apostates, c'est-à-dire les tribus qui ont abandonné l'islam. Mais il y a aussi deux autres cas. Ce sont le cas de tribus qui n'ont pas abandonné l'islam, mais qui refusent simplement de payer la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, à Abu Bakr. Ce sont des tribus qui disent « on est toujours musulmans, mais on considère qu'on n'en a plus à te verser de l'argent ». Enfin, il faut préciser que ces guerres d'apostasie ont aussi été menées contre des tribus qui n'ont jamais été musulmanes. Et malgré tout, elles sont englobées dans ces tribus apostates. Cela a bien sûr des conséquences importantes, puisqu'on va le voir, l'apostasie est un crime très grave en islam. Ces guerres sont menées par différents généraux, mais le plus important est sans aucun doute Khalid. C'est un général qui est très brillant, mais en même temps très violent. Et tu vas le voir dans les extraits que je vais te lire. Ce général a même été surnommé le sabre d'Allah par Muhammad. Et c'est lui qui, déjà du vivant de Muhammad, avait mené des armées musulmanes à des victoires importantes, qui va encore le faire lors des guerres d'apostasie, mais qui va aussi commencer et remporter les premières victoires contre les Perses et les Byzantins. C'est donc un personnage clé du début de l'islam. Ces guerres contre les Perses et les Byzantins constituent justement la deuxième grande partie du califat d'Aboubaq, puisque les musulmans vont sortir de la péninsule arabique pour conquérir d'autres territoires. Muhammad avait déjà tenté cela de son vivant, mais il avait échoué. Ici, les armées musulmanes vont remporter les premiers succès. Le livre s'achève à la mort d'Aboubaq, avec Umar qui lui succède. Mais il est fort probable que Elawardi continue à écrire la suite de l'histoire dans de prochains livres que nous attendons donc. J'aimerais maintenant te lire quelques courts extraits que j'ai sélectionnés de ce livre en les accompagnant d'un bref commentaire. Ces extraits sont à mon avis extrêmement importants car ils permettent de comprendre ce qui s'est passé au début de l'islam. Or, ce qui s'est passé au début de l'islam a des conséquences jusqu'à nos jours. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre la situation actuelle au Moyen-Orient, notamment si on ne s'intéresse pas à ces débuts de l'islam. Tu verras, j'ai sélectionné des extraits concernant les méthodes de guerre, le but de ces guerres, le but du djihad, mais aussi des extraits qui parlent du sort des arabes chrétiens, et c'est une problématique encore très actuelle. Et enfin, sur la question du butin et le problème de l'esclavage sexuel. Je te propose donc tout de suite ces extraits. Premier extrait, page 21-22, La gravité de l'apostasie en islam. L'accusation d'apostasie va ainsi être maniée de manière abusive puisqu'elle va viser même ceux qui n'ont jamais été musulmans. Refusant de prendre en considération la moindre nuance, le calife met dans le même sac tous ceux qui refusent son autorité. L'apostasie réelle, supposée ou inventée de toutes ces tribus, lui fournissent le casus belli d'une guerre sans merci. Pour justifier les campagnes militaires tout azimuts qu'il s'apprête à lancer, il invoque un hadith du prophète, « Celui qui change sa religion, tuez-le. » Pourtant, dans le Coran, l'évocation de l'apostasie ne contient aucune allusion à des représailles. « Au vous qui croyez, quiconque d'entre vous rejette sa religion, Dieu fera bientôt venir des hommes, et il les aimera et eux l'aimeront. » Le premier calife s'apprête ainsi à jeter les bases d'un phénomène appelé à un bel avenir, « Non pas la politisation de l'islam, mais l'islamisation de la politique. » J'ai sélectionné ce premier extrait car il touche à un point extrêmement important. Outre le fait qu'il souligne la gravité de l'apostasie en islam, il montre aussi que cette sanction contre l'apostasie est beaucoup plus dure dans les hadiths, c'est-à-dire dans la tradition, que dans le Coran. Or, c'est un point qu'il faut absolument comprendre. Beaucoup de personnes s'imaginent que pour connaître l'islam, il faut étudier le Coran. Or, en fait, dans l'histoire de l'islam, ce qui a eu le plus d'influence, ce n'est pas le Coran, mais bien plutôt la tradition qui accompagne le Coran, qu'elle soit sunnite ou chiite. Or, cette tradition est souvent beaucoup plus dure que le Coran lui-même. Je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, par exemple concernant la lapidation. Ici, on a donc un nouvel exemple avec l'apostasie. Puisque le Coran ne prévoit pas la peine de mort pour les apostas, en revanche, la tradition, les hadiths, prévoient la peine de mort pour les apostas, c'est-à-dire pour les musulmans qui quittent l'islam. Au-delà de ça, on a aussi le problème que je t'ai signalé lors du résumé, c'est que ce terme d'apostas est ici aussi appliqué à des personnes qui n'ont jamais été musulmanes. Deuxième extrait, la lettre envoyée par le calife Abu Bakr aux tribus qu'il considère comme rebelles. Je lis. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. De Abdallah ibn Outman, vicaire du messager d'Allah, à tous ceux à qui on lira cette missive, qu'ils soient musulmans ou qu'il ait renoncé à l'islam. Je salue ceux qui ont suivi le droit chemin et renoncé à la perdition. J'ai appris que nombreux parmi vous ont renié l'islam. Je vous envoie Khalid ibn Halwalid à la tête d'une armée qui réunit Ansar et immigrants. Je lui ai donné l'ordre de ne combattre personne avant de l'avoir invité à adorer Dieu. Si vous désobéissez, j'ai ordonné à Khalid de vous combattre de la plus violente des manières, de ne pas vous épargner, de vous brûler vif, de s'emparer de votre argent et de capturer vos femmes et vos enfants. Vous voilà prévenu. Celui qui prévient est excusé. La paix sur les croyants, Allah est ma force. On voit donc cette lettre extrêmement menaçante envoyée aux différentes tribus arabes. Soit elles se soumettent à Boubac, soit elles sont massacrées impitoyablement. Et tu vois que la lettre emploie des termes très forts. de vous combattre de la plus violente des manières, de ne pas vous épargner, de vous brûler vif, de s'emparer de vos enfants, de votre argent et de capturer vos femmes et vos enfants. Et c'est le premier calife, Aboubac, qui dans cette lettre est appelé Abdallah ibn Usman, qui envoie ces menaces. Le général musulman qui est mentionné, Khalid, est celui que Muhammad surnommait le sabre d'Allah et dont je te parlais en résumé. Je vais d'ailleurs bientôt te présenter des extraits de son action. Avant cela, juste un extrait pour te montrer l'application de cette lettre. Page 38-39 Après la victoire, l'armée musulmane reste stationnée dans Boussaka, conquise pendant que son général dépêche tout azimut des escadrons pour traquer le moindre fugitif. À Ancoua, Ibn Al-Athir et Ibn Khatir, tous ceux qui sont capturés, sont ramenés à Boussaka et la plupart sont exécutés sans pitié. Certains sont brûlés vifs, d'autres lapités, voire jetés au fond des puits ou précipités du sommet des montagnes. Tout cela, écrit Ibn Khatir, pour donner l'exemple à ceux qui ont apostasié parmi les Arabes et terrorisé les plus récalcitrants. La méthode donne rapidement ses fruits. Selon Diyar Bakri, une grande partie des Arabes du centre du Naj affluent peu à peu pour faire allégeance à Khalid Ibn Al-Walid par peur des représailles. De nombreux captifs craignant pour leur vie embrassent l'islam ou déclarent qu'ils n'ont jamais apostasié. Voilà donc l'application par ce Khalid mentionné dans la lettre de cette lettre que je viens de te lire. Mais ce Khalid va même aller plus loin. Il y a notamment une célèbre anecdote qui résume sa violence qui est l'affaire de Malik Ibn Uwera. Ce Malik était une personne soupçonnée de s'être ralliée à une prophétesse concurrente de Muhammad et donc d'avoir apostasié l'islam. Malik nie cela en expliquant qu'il a simplement fait une alliance politique pour protéger sa tribu mais qu'il était toujours resté fidèle musulman. Les avis sont partagés et Malik reste donc prisonnier de Khalid. Le problème, c'est que Malik a aussi une très belle femme. Que va-t-il se passer ? Je te lis justement l'extrait. Page 56-57 D'un geste de la tête, Khalid ordonne à Dhirar d'avancer vers Malik. Leïla, c'est la femme de Malik, pousse un cri et se jette sur son époux pour le protéger. Malik lui répète « C'est toi qui m'as tué ! » À peine a-t-il terminé sa phrase qu'il sent une main l'attraper par sa chevelure épaisse. D'un coup sec, Dhirar coupe la tête de Malik laquelle roule sous les pieds d'Ibn al-Walid c'est-à-dire de Khalid. Ce dernier s'en saisit aussitôt et sortant de sa tente exige qu'elle soit placée entre deux gros charbons ardents sous la marmite où ses soldats font cuire de la viande. Il intime encore à ses hommes d'utiliser les têtes des prisonniers qu'ils viennent de décapiter comme chenets pour soutenir les marmites sur le feu. Son macabre repas achevé, Khalid revient sous sa tente. La femme de Malik est là, tétanisée par la peur. Elle grelotte de froid et d'effroi. Khalid la regarde d'une manière libidineuse. « Ce soir, tu es ma femme. » Un sourire de satisfaction en lèvres, il s'avance vers la femme recroquevillée et tremblante comme une feuille. Elle sait que cela ne sert à rien de résister. La tradition dit un éminement que Khalid a épousé Oumtamim le soir même de l'exécution de son mari. Mais nombreuses sont les relations qui laissent entendre qu'il s'est agi non d'un mariage mais bien d'un viol. Pour justifier cet acte qui déshonore le glaive dégainé de Dieu et le dédouané sinon du viol, du moins du péché plus grave à leurs yeux de ne pas avoir respecté les trois mois de décence avant tout remariage, certains traditionnistes affirment contre toute vraisemblance que Malik l'avait répudiée quelque temps auparavant. Nombreux auteurs, comme Wakidi, laissent en outre entendre que toute cette attaque avait en réalité pour unique objectif la capture de cette femme. Cet extrait montre bien les motivations qui peuvent animer Khalid et la violence dont il fait preuve puisqu'il va jusqu'à exécuter des prisonniers pour simplement pouvoir ensuite violer leur femme. Il faut cependant préciser que cette action va même choquer d'après la tradition le calife Abu Bakr lui-même ainsi que Umar, celui qui assiste Abu Bakr. Et pour que ça choque, il faut que ça soit particulièrement grave puisque eux-mêmes ont commis des actions violentes. Je te propose maintenant trois courts extraits sur le but du djihad et ce qui motive ces premiers combattants de l'islam. Premier extrait, page 109 Au terme de la campagne du Bahrain, les musulmans ont amassé un butin très important. Conformément à l'usage, Al-Allah en envoie le cinquième au calife et partage le reste entre ses soldats qui se trouvent ainsi généreusement récompensés. Tabari dit que chaque fantassin reçoit la somme de 2000 dirhams et chaque cavalier le triple de la somme. Il est à noter que dans les livres de la tradition, le récit de telle ou telle bataille est systématiquement suivi d'une description détaillée du butin. Femmes, montures, bétail et argent. Ce qui donne au djihad les allures d'une chasse au trésor. Deuxième extrait, page 111-112 Les trois chefs envoyés par Abu Bakr à Oman réunissent leurs troupes non loin d'Oman au lieu d'Irijama et envoient une lettre aux deux frères déchus pour leur annoncer l'arrivée des renforts. Ces derniers sortent alors de leur cachette dans la montagne et campent à Soir. L'affrontement avec l'armée de l'Aqit se déclenche aussitôt aux environs de Daba. C'est un carnage. Ibn Khattir parle de dix mille morts. L'armée considérable de l'Aqit met en pièce les troupes musulmanes acculées à prendre la fuite. Mais ils sont sauvés inextrémistes par l'arrivée de renforts inespérés. Des membres des tribus de Banu Najjia et Abd al-Qais volent à leur secours et parviennent à changer la donne. Ils battent l'armée de l'Aqit lequel trouve la mort au combat. Victoire des musulmans qui réduisent en esclavage femmes et enfants et font main basse sur toutes les richesses de la prospère Daba. Ajrafa est chargé de rapporter à Médine le cinquième réglementaire lequel est si important qu'on y dénombre au moins 800 captifs dont de nombreux enfants vendus contre la somme de 400 dirhams. Troisième extrait page 152 Au moment où il reçoit cette lettre le calife voit affluer de toutes parts à Médine des volontaires prêts à s'engager. L'essentiel de ses troupes étant déjà occupé aux quatre coins de l'Arabie et en Irak comme on l'a vu au chapitre précédent. Il avait en effet convoqué les différentes tribus désormais soumises pour qu'elles participent au djihad en Syrie avec un argument massue la promesse de richesse incommensurable. Comme il a des doutes légitimes du reste sur la sincérité de l'engagement religieux de ses tribus revenus ou convertis à l'islam par la force de l'épée le calife avance un argument de taille afin de vaincre la réticence des plus sceptiques. L'appât du gain Baladuri dit clairement que le calife incitait les arabes à faire le djihad en leur faisant miroiter un but inconsidérable. Il parle ouvertement de la cupidité de ces mercenaires calculateurs. Du reste le prophète lui-même avait joué sur ces mêmes ressorts lui qui avait encouragé ses soldats à aller combattre les byzantins en leur promettant en butin les blondes des roumes c'est-à-dire les femmes des byzantins. On voit donc dans ces trois extraits l'importance que joue l'appât du butin dans le djihad. Les chefs musulmans et Muhammad lui-même sont bien conscients que parmi les soldats musulmans il y a de nombreux combattants qui se soucient assez peu de la religion. En revanche ce qui les attire pour faire le djihad c'est bien tout le butin qu'ils peuvent avoir et notamment l'argent et les femmes. Pour terminer je vais donc te lire justement deux extraits qui concernent les chrétiens. Le premier concerne les arabes chrétiens et le second les byzantins. Premier extrait donc concernant les arabes chrétiens. Page 143 Particulièrement aux arabes chrétiens qu'ils perçoient en quelque sorte comme traite à leur arabité Khalid leur fait subir d'impitoyables représailles. Ils décapitent leur chef Aka le premier sous les murailles de Ain Al-Tam et exterminent tous leurs soldats. Les femmes et enfants quant à eux sont distribués parmi les membres de la garnison musulmane avant d'être vendus comme esclaves. La ville abrite par ailleurs un monastère dans lequel quelques-uns ont cru pouvoir trouver refuge. Ils finissent par être capturés eux aussi. Ici, on voit le problème particulier des arabes chrétiens qui sont considérés comme des traîtres par les autres arabes arabes musulmans. Et c'est un problème qui d'une certaine façon a pu demeurer jusqu'à nos jours. Et ce qui est bien paradoxal c'est qu'en réalité les arabes chrétiens étaient chrétiens avant même la naissance de l'islam. Mais cela est extrêmement tabou et encore aujourd'hui dans les pays musulmans dans les pays arabes musulmans on tente d'effacer tout ce qui peut faire référence à ce passé chrétien. En Arabie Saoudite par exemple on commence à s'intéresser au passé pré-islamique mais uniquement le passé païen. C'est aussi vrai par exemple dans les pays du Maghreb. En revanche tout ce qui renvoie au christianisme est nié effacé. Enfin le dernier extrait est un propos tenu par Khalid toujours lui le principal général musulman à un chef de l'armée byzantine. Voilà ce qu'il dit Dieu rend halal c'est-à-dire licite pour nous vos femmes et vos enfants jusqu'à ce que vous disiez il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son messager. Et si vous n'acceptez pas de vous convertir nous ne vous laissons plus le choix qu'entre la guerre et la djizia. Khalid se lève et menace le byzantin de l'index. Je jure par Allah que pour nous la guerre vaut mieux que la paix. Nous sommes un peuple qui boit le sang or nous nous sommes laissés dire que rien n'est plus exquis que le sang des roumes c'est-à-dire des byzantins. Vardant c'est le nom du chef byzantin Bouchbé le regarde sortir de la tente. Voilà ce texte est très clair Khalid laisse deux choix aux byzantins soit se soit se convertir à l'islam et reconnaître l'autorité du calife soit être soumis en tant que captifs et non musulmans c'est ce qu'on appelle dhimi ce qui est bien sûr un statut extrêmement discriminant et désavantageux. Il lui précise bien qu'en attendant ils peuvent réduire en esclavage leurs femmes et leurs enfants. Pour conclure je rappellerai simplement que ce livre s'arrête avec la mort d'Aboubaq. C'est donc une période assez courte puisqu'il n'y a régné que deux ans mais qui est absolument fondamentale pour les origines de l'islam et même pour ensuite toute l'histoire de l'islam. En effet Aboubaq fait partie de ce que les sunnites appellent les califs rachidoun c'est-à-dire les califs bien guidés. D'après les sunnites ce sont les quatre premiers califs de l'islam. Or ces califs servent encore aujourd'hui de modèle à tous les croyants. Pour comprendre donc l'islam notamment ici sunnite il faut donc impérativement ne pas seulement s'intéresser au Coran mais aussi à la tradition musulmane à la sunna et notamment à ses origines. C'est pour cela qu'il est important de connaître l'histoire des débuts de l'islam. Les livres d'Elawardi sont pour cela excellents puisqu'ils permettent de manière très accessible à tous de mieux connaître les origines de l'islam. Certainement elle en fait référence plusieurs fois dans ses notes elle sortira d'autres volumes qui poursuivront l'histoire cette histoire. Je te les présenterai alors à ce moment-là. Mais je te présenterai aussi directement les historiens musulmans eux-mêmes qui servent de source et qui ont été mentionnés dans les extraits comme par exemple tabari ou baladuri. En attendant je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.